... J'aurais voulu qu'on emporte une image de beauté au XXIe siècle, et pas seulement de détresse et de destruction. Pour moi, ces images de Georges Jean-Claude en font partie. Ce sont des magnifiques sculptures en céramique qui montrent qu'à partir de la souffrance, on peut aussi créer de la beauté. J'ai découvert l'œuvre de Jean-Claude parce que, vous savez, son oncle et sa tante ont été précipités dans un puits vivant. C'étaient des Juifs, et au cours d'une rafle, ils ont été jetés vivants, tués. Et Jean-Claude a créé, dans le centre de la France, à côté de Bourges, et Jean-Claude a créé un monument qui est un monument magnifique. J'ai été ébloui par la possibilité de l'artiste, à partir d'une telle souffrance, de créer une telle beauté. Je suis un modeleur, l'argile m'est familière. Je sais l'humidité propice à la naissance, la fuite dans le temps de l'eau, choisir le bon moment pour faire naître de la terre les images fécondes. Passion immodérée de cette matière souple, humide, qui répond à toutes mes pulsions, est devenue un journal de terre, témoin de mes jours de bonheur et de mes nuits. Elle a donné forme à chaque événement qui pontue mon existence. Sous-titrage ST' 501 J'ai depuis longtemps supprimé l'armature qui permettait de tenir les masses de terre nécessaires à toute figure réalisée en glaise. La résistance même du matériau soutient aujourd'hui ces figures humides où l'excès d'eau peut défaire la structure et provoquer l'effondrement. Il faut donc jouer avec le temps qui dessèche l'objet et monter sur le vide des volumes creux, être vigilant à combler la faille, serrer la terre sans la contraindre, sans la violer. La sculpture La sculpture, c'est normalement quelque chose de solide, de dur, qui se veut éternel, alors que mon travail est un travail d'une fragilité rare qui tient quelquefois du miracle. À la limite, c'est de l'anti-sculpture, une quasi-lévitation. Je tiens à cette idée que mes sculptures tiennent le monde en respect, la réalité totalement opposée à ce qu'elles dégagent. Elles sont des épines, elles ne sont pas de l'ordre du plaisir, mais de la douleur. Et la main qui les touche, touche la douleur. Le corps a explosé après la première guerre. Cette déconstruction entreprise dans les Demoiselles d'Avignon anticipe Verdun et Guernica. Tout est à remonter, à aller chercher Épard sur ce champ de bataille. Les membres dispersés, puis ceux calcinés, réduisant cendres dans les camps. Il me faut remonter ce corps, oublier les traumatismes, les choses vues un jour d'été. 1944 Ce jour-là, notre instituteur montait vers notre cachette. Il savait que les Allemands venaient nous arrêter. Nous avons couru prévenir les parents, et ce fut la retraite dans la forêt, la suite dans les bois. Les événements les plus importants de ma vie, je les ai vécus là, jusqu'au jour de la libération, jusqu'au jour où nous avons découvert à quoi, vraiment, nous avions échappé. La communauté juive était décimée, et nous étions les seuls survivants. Dans la forêt de Guéry, s'élèvent deux colonnes surmontées de chapiteaux. Elles encadrent, comme les rouleaux de la Torah, les noms des victimes juives d'un crime perpétré en 1944. J'ai voulu modeler cet instant, si bref, où les corps, précipités de force, basculent et commencent leur chute horrible. Les uns après les autres, désarticulés, ils s'entassent au fond du puits. Ils avaient pour seul crime d'être nés juifs. La peur est entrée en moi. Mes rêves aujourd'hui sont encore remplis de ces frieurs, et ce cri résonne encore dans le noir, cauchemars répétés tout au long de mes nuits. Le sommeil des dormeurs est beaucoup plus calme. Dornotés dans l'argile, ils s'enterrent pour échapper, eux aussi, aux fureurs d'alentour. Les yeux sont clos par nécessité. Les dormeurs sont les témoins des rêves, spectateurs immobiles de mes angoisses. Ils sont sans âge. Ils ont perdu leurs cheveux. Rien ne les atteint plus. Ils sont gris, impassibles au bonheur, à la déchéance. Mais les corps résistent à apparaître. Ce corps a souffert et ils se refusent. Le visage est ce qui demeure, ce qui résiste, qui apparaît comme ce qui résiste, malgré tout. Pourquoi ai-je tant besoin du visage ? Sous-titrage Société Radio-Canada Pour cette première commande officielle, où il s'agissait d'honorer la mémoire de Jean Moulin, j'ai délaissé le portrait pour l'hommage. L'hommage à la Résistance et à son chef. J'ai voulu dresser des stèles, aujourd'hui pareil au fût des arbres qui les entourent sur les Champs-Élysées. Les feuilles ont disparu pour laisser place à ces figures du sommeil, de l'angoisse et des larmes. J'avais alors à répondre à une demande très précise de la part des architectes. Réaliser une porte de 7 mètres sur 7, des portes d'écluse ou portes du paradis sur un schéma abstrait et rigoureux. Placer des compositions où l'homme et la nature seraient présents. Une surface immense où tout le travail de la Terre serait représenté depuis l'informe jusqu'au visage de la grandeur d'une brune. Depuis l'Italie et la Grèce, j'ai beaucoup voyagé à Bénarès, à Madoura, chez les Tauréas, au Ladakh, à Jérusalem. Je suis ce voyageur qui ramasse les miettes, toujours à l'affût d'un signe, d'une forme qui éveille en moi quelque chose d'ignoré. Souvenir enfoui, traces à relever, graines à faire germer dans l'espace de l'atelier. Des jardins de Kyoto, j'ai ramené ces vagues qui ondulent autour de ces figures solitaires, plongées dans une méditation sans fin. Les grands drapés d'argile sont d'abord plaques de terre, estampées sur la tôle, étirées sur le sol. Elles deviennent les ondes qui recouvrent le corps de la tête aux pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce matin, longeons les quais de la Seine, je suis allé revoir ma fontaine Saint-Julien-le-Pauvre de l'autre côté de la rive, au pied de Notre-Dame. Assis sur un banc encore humide face à la cathédrale, j'ai cherché mon nom. Au pied des marches, la petite plaque de bronze signale que je suis l'auteur de la fontaine. Je suis venu regarder mon travail, dialoguer avec les tours puissantes, l'hôtel-dieu, la préfecture et, derrière moi, Saint-Julien. L'eau qui devrait couler comme une larme brillante parmi les seins de bronze est fermée et les trois serfs n'ont pas le museau humide. Pour cette œuvre, j'ai souffert. La hanche réparée, j'ai gravi l'échafaudage. Et voilà qu'aujourd'hui, le cancer me crache au visage. N'ayant pu m'attraper par les jambes, il m'arrache la mâchoire. 18h Je rentre à l'atelier, et jeter un coup d'œil sur l'esquisse du portail de la cathédrale de Lille. Il me faut gagner de vitesse ce poison que je sens dans ma gorge comme une bouchée de chair mal déglutie. Finir avant Shabbat ce que seul moi peut faire. Je mets la dernière main au projet du portail. Je passe mon index dans ses formes molles pour faire jaillir les grappes qui viendront sur les dormants de la porte, au linteau, sous les pieds de la madone. J'ai étalé les vagues qui, moulées en verre, viendront palpiter entre les croisillons et flotter sur le dos de la vierge. Il se peut que je ne sois pas remis pour le vernissage. Dimanche, je serai opéré de ce mal qui me serre le cou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada